Donald Trump ne compte pas renoncer au mur à la frontière mexicaine. Le président américain a réuni son cabinet ce mercredi au 12e jour du shutdown. Mais face à l'impasse budgétaire, le locataire de la Maison-Blanche a assuré qu'il ne cèderait pas et que le blocage partiel de l'administration pourrait durer. Il accuse les démocrates de ne pas vouloir financer la sécurité aux frontières et doit recevoir les représentants parlementaires des deux camps. Donald Trump réclame toujours plus de 5 milliards de dollars pour ériger ce mur alors que le nouveau congrès doit être mis en place ce jeudi et que les démocrates domineront désormais la chambre basse.